toujours au rendez-vous dans votre matinat préfet café de sport alors nous allons enchaîner avec les seuls représentants du sénégal en ce moment en coupe caf vraiment le club mythique de djaraf de médina djaraf est vraiment en ce moment il a fait un exploit pour vous féliciter d'encourager le bonheur c'est qu'il y en a aussi qui est directeur sportif à samadoumbaï m'occupe de boucher sidi bas encore une fois dit neuf fille si plateaux bénéficiaire n'est pas ce qu'il a fait mais l'ira job aussi c'est quelqu'un qui évolue beaucoup dans le milieu du sport donc de moi comment c'est malin de moi comment c'est si ça va dombaï je commence par lui l'ira guise n'a exploits ou diraf en ce moment et n'est qu'ils sont les seuls représentants du sénégal et on est très fiers d'eux on les encourage et on les félicite n'est qu'on a vu ses exploits en ce moment vraiment de maillot tout premier tout d'abord de venir chercher donc moune et que plaisirs boumak timan ma bocca mon plateau parce que c'est un an qu'on n'est qu'aller mieux jouer aussi moune et carré tout son benne grand à abdou 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 fall de clé verte quatre souvent mme et d'une famille du coset si donc taille mon année j'aime ou de que c'est cap n'est qu'on foule ou n'est qu'un sportif j'ai à dire à fond de vous de vous de vous marquer une n'est que club commenté mon année j'ai n'y pas ta mémoigné ni je n'y a pas de dire à fernes et j'ai n'y a pas de Je n'ai pas eu beaucoup de gens qui ont été éloignés, mais chaque jour que le Girafe a été suivi en direct sur leur chaîne. Donc, leur victoire est remarquable. C'est vraiment une victoire. Et on sait que le Girafe est une équipe qui est évolue. Donc, le Girafe ne s'occupe pas. Donc, le Girafe ne s'occupe pas. Et chaque fois, le Girafe est innover. Et ce qu'on a d'ailleurs, ce n'est pas une chance, mais un mérite. Parce qu'on va le travailler. Et aussi, on a un coach qui a eu l'expérience. C'est Malik Daf. C'était un coach d'abord. C'était le jour du football. Moi, j'étais un coach en tant que coach adjoint. Et quand j'étais junior au port, j'étais un coach adjoint. J'étais un coach et je le savais bien. Et quand j'ai évolué, et quand j'ai eu le Girafe, je n'ai pas l'impression que je n'ai pas d'accord. Parce qu'en équipe nationale, j'ai eu le Girafe, j'ai eu le Girafe. Et on a eu le Girafe aussi. Ce qu'on représente au Sénégal, c'est qu'on a eu le Girafe. Et on a eu le Girafe. Et on a eu le Girafe, le staff, le président, le directeur technique. Effectivement. Donc, encore une fois, félicitations à eux. Avec 3 buts à 0, j'étais au Stade La Dior de Tieste. L'équipe de sport était présente sur ce plateau. Nous allions couvrir le match. Nous allions couvrir le match. Nous allions couvrir le match d'Abidjan, avec le Racing Club d'Abidjan. Nous allions couvrir le match. Nous allions couvrir le match. Nous allions couvrir le match. 3 buts à 0. Alors, aujourd'hui, chère Sitiwa, est-ce qu'on peut revenir un peu ? Félicitations encore une fois. Mais est-ce qu'on peut revenir un peu sur les coulisses de la préparation ? Déjà, nous allions préparer cette qualification à l'Ebec de retour. Comment vous vous êtes organisé pour faire ça ? Oui, comment on s'est organisé ? Déjà, après notre match de retour contre les Sierra Leoneau au premier tour préliminaire de la Coupe CAF, on avait déjà ciblé nos deux adversaires qui étaient le Racing Club d'Abidjan et l'équipe marocaine de Touarga. Donc, on avait commencé déjà à avoir cherché des informations sur eux. Et après les matchs de retour, on a su que c'était le Racing Club d'Abidjan. Là, on a beaucoup plus poussé nos recherches par rapport à cette équipe. et par rapport à nos connexions, par rapport aux médias, par rapport à l'Internet, on a su avoir des informations concernant cette équipe. On savait que c'était un club qui jouait dans le championnat ivoirien, mais c'était de base une académie. Et on connaît l'ADN des académies. C'est des équipes joues, des équipes qui ont toujours le plaisir d'avoir la possession du ballon. Donc, on s'est préparé en conséquence par rapport à ça. Et on a vu aussi qu'ils avaient de très bons éléments, de très bonnes individualités. Et on a... Au niveau du giraffe, on a un entraîneur qui, lui, ne s'appesantit pas trop sur les qualités de l'adversaire. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'abord son équipe. Il veut que son équipe soit en forme, son équipe soit performante. Et donc, lui, il ne tient pas trop aux qualités de l'adversaire. Donc, on a beaucoup travaillé après le match retour contre les Serra Léonais jusqu'à hier. Et pour le match allé à Abidjan, on a souffert surtout en deuxième période parce qu'on a joué à 10. Et le match nul qu'on a eu à Abidjan nous a donné encore plus de force pour faire la prestation du match d'hier. Donc, je pense que c'était la suite logique du match allé. Et on a eu une occasion en France que Mokta Keita a mis sur le poteau. Mais il faut le dire aussi, il faut être honnête, on a eu des difficultés hier contre cette équipe ivoirienne. Effectivement. C'est une équipe joueuse qui ne panique pas, qui ne panique pas. Et ils nous ont posé d'énormes problèmes. Mais nos Jeux ont répondu présents et on leur dit bravo pour cette qualification. Bravo pour cette qualification. Gisnany, comme tu l'as si bien dit, vous avez eu aussi des difficultés lors de ce match. L'équipe a beaucoup subi. Est-ce que vous vous êtes préparé à ça avant cette rencontre ? Certes, vous avez fait un match allé, ça s'est bien passé. Mais est-ce que, par rapport au match retour ? Parce que quand je vois aussi, le match retour, certes vous avez gagné, mais avec difficulté. Est-ce que vous avez eu à apprendre par rapport à votre première rencontre ? Oui, oui. Parce qu'en fait, après le match allé, quand on a fait 0-0 et on a terminé pratiquement toute la seconde, on a joué toute la seconde période à 10, et qu'on a tenu, on s'est dit qu'à 11, ce sera un autre match. À 11, on peut être dominant. Mais hier, ce qui s'est passé, c'est qu'on a marqué très tôt. On a marqué très tôt et c'est tout à fait normal. Ça, c'est dans la philosophie d'un joueur. D'un joueur, quand tu marques, tu te dis que je vais essayer de reculer un peu pour essayer de prendre cette équipe sur des comptes et essayer de garder le résultat. Et ça, c'est une erreur. Malheureusement, nos joueurs, on a de nouveaux joueurs en plus de jeunes joueurs qui viennent des étages inférieurs que la Ligue 1. Donc, ils n'ont pas encore beaucoup d'expérience déjà pour la Ligue 1 et pour le niveau africain. Donc, c'est quelque chose de nouveau pour eux. Et hier, après le but qu'on a marqué, ils ont reculé, ils ont laissé la possession du ballon aux Ivoiriens. Et comme eux, ils maîtrisent cette philosophie de jeu, ils nous ont balottés, ils nous ont fatigués. Mais heureusement que derrière, on a tenu bon avec un grand cher Londri. Et ce qui nous a sauvés, on n'a pas encaissé de but. Et derrière, on a eu l'efficacité offensive avec, ce qui fait qu'on a marqué 3 buts sans encaisser un seul. Oui, et félicitations encore une fois. Parce que c'est un exploit de marquer 3 buts en match. Retour, sans en encaisser un seul. Donc, c'est ce qu'on a fait, surtout sur de grandes compétitions. c'est ce qu'on a fait. Alors, Malensane, Yéo qui était présent sur les lieux, est-ce que tu peux un peu revenir sur la physionomie du match ? Comment ça s'est passé ? Déjà, l'attente par rapport aux supporters et autres avec l'ambiance qui réunit avec le match ? Comment ça s'est passé ? Donc, d'abord, il faudra saluer les dirigeants du Giraffe de Dakar. C'est pas pour rien que c'est l'une des équipes les plus âgées du pays. Ils ont fêté 55 ans le vendredi. Parce que le Giraffe a été créé en 1969. Ça m'a carrément. D'autant pour moi, les féliciter parce que comme ils sont africains, il faut savoir à quoi s'attendre en Afrique. Et qu'ils l'ont compris très tôt. C'est-à-dire que sur le plan de la logistique, il maîtrise FiniDem. Il y a eu des dirigeants. Il y a eu des dirigeants. Avant, il y a eu des dirigeants, lui-même cherché, il y a eu des dirigeants. Il y a eu des dirigeants. et il y a eu des dirigeants à plus de 400 kilomètres. Il fallait déplacer des gens, tâter le poule, savoir ce qu'ils ont fait. Ils ont fait le compte-rendu, dialogue avec l'équipe. Ils ont fait la même chose à Abidjan. Cheikh est parti en éclaireur. C'est-à-dire que ça va permettre que les joueurs sont dans l'environnement. Ils vont les maîtriser. Parce que souvent, dans la période, Abidjan, c'est-à-dire libéré, il n'y a pas de temps. 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 Il n'y a pas d'argent. 235 millions d'euros. Il a une violence de soulagation. Ils ne voulaient pas d'établir. Il n'y a pas d'attard des titres de voyage. Applaudissements Pour les délégations, tu les donnes 30 billets. Ca ne suffit plus. La seule chose est en liste. Les gens le disent. La seule chose est banque, elle continue de donner des titres de voyage. Le capitaliser un sombre et la mettre en télèque. C'est pour nous le dire le direct de chaque percexe. Le direct du Sénégal, le direct de tous les fonds. je suis pas un supporter de dirhams ni de taille mais je suis supporter du football maintenant à mener sur le recrutement les djana forna d'accord moi tout à quoi diras pas du bout de l'est mohammed ba qui a pour moi à partir de l'eau c'est le meilleur joueur l'homme de marché hier devant la défense qui fut captaine de la lingard de saint-lui qu'on ne m'a pas il n'est pas expérimenté parce qu'il a joué en ligue sénégalaise il a joué presque tous les 26 matchs de la ligue sénégalaise ne démarque en attaque du 3 pape sur les mandions de la sonnacos de djurbel qu'on ne m'a pas il n'est pas expérimenté parce qu'il connaît la ligue sénégalaise maintenant l'inexpérience peut-être on peut le qualifier en coupe d'afrique parce qu'il vient de découvrir une compétition nouvelle de la même façon que abdou aziz niaï qui a été formé à dirhams de la même façon de faire à adam ouad qui est expérimenté qui fut même capitaine de l'équitation en espoir maintenant le moins voir sur le plan du jeu à un moment donné son dégueu ce qu'on déroule non on a su marquer très tôt c'est dans le débordement de pape sur les mandions à la moto fall qui cramponne et le but est fait à la sixième minute allemand qui remplacait hier sur les mains si c'est bien de modulo 3 buts contre contre est ce offline de serra leo depuis j'ai des suspensions allemand est le meilleur buteur de la ligue de sénégalais en d'ailleurs avec le dakar univers qui a été courtisé par pas mal de clubs européens et africains mais il faut que le moulin tire le chapeau par rapport à leur recrutement ils ont fait un recrutement intelligent parce que quand tu peux être émé tendin le meilleur joueur abdou la djedou infirmerie fall le fall infirmerie à maintenant infirmerie tu perds l'ossature même de ton équipe à l'histoire qui est parti à après au rwando de l'équilibre l'équipe mais n'yom chère là il remercie c'est pas cher c'est ce qu'il y a pas parce qu'on est directeur à marie d'offres et il est bien de recrutement intelligent ils ont emmené en défense la sécurité abdou aziz djao je l'écoute tunisie à ce jour de guédé wale moi il stabilise les fonctions parce qu'on appelle abdou aziz à khali moustapha gay il a c'est un joueur de 20 ans qui ne jouait même pas beaucoup l'année dernière abdou aziz qui joue arrière gauche ce n'est pas un gaucher de métier c'est un draché qu'on a amener à gauche pour montrer comment malik et chère et le staff a bly ont pu faire cette équipe d'une monnaie qu'on a gagné et quand le draf a marqué 7 buts en quart de match elle n'a pas encaissé de but effectivement parce que il y a une rigueur défensive malik c'est quelqu'un qui n'est jamais rassasié quelqu'un a fait ma chine djaraf les clubs académiques parce qu'ils sont académiques d'autant qu'ils me disent que c'est un budget ça dépasse plus de 5 milliards les les racines club quand ils sont venus nous doux les buts ils nous ont fait mal parce que ils avaient deux attaquants issa bene le numéro 25 et kwadjo ngetja le numéro 9 capitaine qui jouait 9 et demi qui faisait des courses croisées mais une course croisée c'était pour perturber la défense du giraffe et heureusement ils l'ont compris ils ne les ont pas suivi d'accord à tous avec malik m'a beau de yon reculer ben mahamat pour une démarche à joue deuxième avance à l'aube dure nesta à cannavaro n'enlède nia les avancades n'est ça les marqué fille cannavaro marqué fille maintenant ça dépend de la position du ballon pour qu'un qui n'y a de couverture si le ballon est là bas à gauche nesta mouille couverture si le ballon est là bas à droite timaceline constat courtat mouille couverture mais peut-être malik avait été tellement prudent mou reculé ben ben mou reculé ben c'est l'intérêt qu'on comprenne roule parce que mou reculé ben c'est l'intérêt de venir à la sur la même ligne que issa khan mais il était un peu haut parce qu'on n'a pas de ballon montrape mouabou n'est que dans le dur et que c'est mouabou n'a que nous saluée cheikh yondoe qui a sorti deux grands gros arrêts sur sa ligne benne frappe mou guénéco avec une tête bien portant mourup boussé donc il y a un bétien qui a été en deuxième période malik a fait un changement et changement mouabou n'a d'accord malik a joué d'hier en deuxième période avec cinq défenseurs mais ça dépend du coup animé c'est vraiment un juin à la pièce on devait année à la fois expérimenté mon proxion à l'ail et l'alcool à la gare et à 12 ans un dit une de cartes l'indicap de moi le foe en dit mans s'agir gay de stade de bourg ou combiné à ma rara un dédié à l'excentré avant de nous s'enterner babacar salle était cramé sur les manettes et car elle m'a montagée ancien de la du casasport ou neuf milieu milieu droit pour dieu et l'inde 5 l'inde 4 avec ben avançant pour l'aigu de jouer équipe à variaï vous n'avez à droite équipe basculée vous n'avez à gauche équipe basculée vous n'avez qu'une équipe ferme et que plus jeunes n'êtes du goût du goût du goût du goût du goût parce que nous on a une équipe de regrouper comme ça il faut qu'on a joué pour créer une situation de plus un créé dribble pour moune diakaro mais je salue les diarrafes de dakar qui est sorti maintenant il est en phase de poule phase de poule l'île moitre moi n'y a pas de tomber finir gros morceaux parce que quelques gros morceaux jambes zamalek et sm alger constantine et n'y mba de nigéria s'accion que s'accion avec berkham et un peu moins à 7 mimoza mais les diarrafes les clubs ivoirien réussit le diarrafes parce que nous éliminé d'audi sans pétrole et nous éliminé racing club donc à 7 mimoza madame n'a pas d'arrivée c'est que nard pour ne pas dire maghrébine parce que l'égypte ne fait pas partie du maghreb l'égypte moyen-orient la boque nous n'y a même pas l'aide zamalek ils sont âgés constantine berkham que soit c'est un imba du nigéria mais aussi ces équipes là le drap peut bien et bien franchir cette phase de poule et jouer pourquoi pas la finale est remportée pour une première fois on le souhaite parce que c'est le drap du sénégal les félicitations à chers sec à mal et à toute l'équipe du drap de même c'est aussi le comité de supporter parce qu'ils ont fait une mobilisation plus de vingt-quarts j'ai compté c'est ce que je voulais c'est ce que je voulais c'est ce que je voulais savoir car ils ont amené ils ont transformé le star de la djor en chaudron ils ont poussé ses joueurs et que c'est cette ambiance là qu'on aimerait voir dans notre championnat local à partir du 19 et un derby qui nous attend djara qui va jouer contre génération football donc vraiment félicitations oui félicitations au drap de dacar sur tout côté mobilisation parce qu'ils ne se sont pas basé seulement sur le public djesswa ils ont beaucoup mobilisé est ce que ça aussi ça fait pas partie de votre poigne ce qui vous permet de gagner oui c'est une clé de succès par rapport à mobilisation parce qu'on voit que les clubs certes s'ils voient que d'une compétition ils n'investissent pas autant d'un mois de communication ou de déplacement et surtout soudembre région à région peut-être soudembre d'accès à une monnaie mais a été qu'ils aiment pas mais vous avez investi par rapport à critiquer y est car est-ce que t'as mis trop beaucoup de clés de succès ou djara ouais tout à fait je pense que ça on l'a compris depuis depuis pas mal de temps de rafs d'il de s'il y avait bouba et que de djero disney que c'est pas une match d'un boulin qu'on commence cette saison passée il ya deux saisons c'était la même chose il ya certains matchs avec djaraf c'est le club qui prenait en charge le transport des supporters pour sonner la mobilisation pour le montrer l'importance du match je pense que bi aussi c'est la même chose les 19 les deux les vingt cas nous supporters djaliop c'est le club qui a payé ça pour les pousser pour disney d'emba mobilisation je pense que l'on est en plus pour 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 l'équipe je pense que c'est pas c'est pas c'est pas plaisant je suis du stade du stade du vide à mon ambiance et tout je pense que ce pour ce qu'on est qu'ils deviennent de pousser vers la vers vers la victoire ce qui c'est après match de communion entre les jeux et les supporters ça montre qu'il ya vraiment une une entente entre entre eux et que ça passe bien et que ça c'est c'est un plus et que de plus en plus de match à match on va essayer de d'améliorer ça pour avoir encore plus de monde parce que c'est une boulin on aura besoin du soutien de tout un chacun pour pouvoir espérons on attend le tirage déjà le 7 le 7 octobre challah pour voir une exilie ici c'est une groupe pour voir pour déjà affiché c'est une ambition et que dire que le giraffe est ambitieux mais on va y aller étape par étape on va y aller étape par étape parce que maintenant c'est ça que je dis à chaque fois n'était ni voir à chaque fois ni c'est possible le giraffe aller gagner la coupe ceci ça je me dis il faut faire très attention oui le giraffe est depuis le 2021 le giraffe du afrique donc les autres ont pris de l'avance par rapport au giraffe donc il faudra essayer de combler ce gap qui existe entre nous et les meilleurs clubs africains et après d'année en année l'objectif que nous nous sommes fixés c'est de gagner chaque saison un titre là ça nous permettra d'aller chaque année chaque saison en afrique et là chaque année quand tu vas en afrique tu apprends tu progresses tu te rapproche des meilleurs et là après d'année en année tu te fixe des ambitions plus 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 haute mais dans les filles dans les taux cinq ans dix ans ça j'ai mon afrique et j'ai dit bien équipe du deuxième du ligue de ça n'y a où y est première division je n'ai pas gagné championnat moi je pense que c'est des c'est des réflexions comme le club où on n'a pas eu et j'ai évolué sur l'autre affaire et c'est étape à tête tu peux pas quitter une division inférieure n'y a une division supérieure fait que nous le fous mène mais n'y a une demande pour d'autres pour qui là la chute sera très 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 dure donc il faut faire très attention on évite de faire ça pour que pour avancer pas à pas et franchir les paliers nul la c'est un objectif moi les chaque année en afrique d'évoluer nankanak d'ici quelques années on sait qu'on sera au niveau des meilleurs sur le plan africain on a vu aussi que tic les du succès de toujours on continue là dessus mais alors nos collègues et vous en tant que directeur sportif pour l'indicadre mobilisation mais on a vu aussi que les recrues ont répondu présent lors de cette compétition comment avez-vous fait pour gérer la gestion de l'effectif est ce que ça a été facile pour vous parce que ni comme alors et vous avez vous avez perdu beaucoup de joueurs n'y a maintenant ils n'étaient pas aptes à jouer ils n'étaient pas présents n'est que nous en sénégal de maintien et club les neuf recrudes et certes il y en boc n'inti club d'une des recrudes pour préparer d'eux de l'afrique oui mais t'es aussi pour préparer l'ignac avant télé pour réformer peut-être c'est du club comment avez-vous fait la gestion de l'effectif non c'était pas facile c'est pas facile parce que c'est une fois les dao dao après saison v si bien saison n'y a pas la même équipe du championnat mais on n'a rien gagné et donc c'était ça nous est resté à travers la gorge ça fait ça 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 nous a fait ça nous a fait mal on s'est dit qu'il faut pas baisser les bras les bras il faut encore renforcer améliorer le l'équipe donc ce qui veut dire que depuis avant saison d'arri avant saison d'arri dire on avait déjà commencé à travailler sur sur l'effectif de cette de cette saison on s'est dit qu'on va aller en afrique il y aura la coupe du sénégal il y aura le championnat donc commune on est ambitieux on est un club ambitieux et qu'on veut batailler sur tous les tableaux il faudrait qu'on renforce l'équipe qu'on double les postes et même certains postes on les a on les a on les a triplés et pour ça pour faire une très belle saison il faut prendre les meilleurs qui existent dans le championnat local et même ailleurs des joueurs qui sont disponibles pour vous qui veulent venir vous jouez au diarab et c'est l'en convainc et le présenter le projet de diarab pour pour les faire signer et ça a marché on a on a on a on a fait signer nos cibles par mais il ya certains aussi qui nous ont échappé et c'est c'est la loi du marché et aujourd'hui aussi pareil n'est pas ce que l'on est parce que les lignes quand il sera c'est beaucoup face de groupe on franchit un autre palier donc là quand tu franchis un autre palier ça veut dire que les difficultés au monde difficulté s'augmenter donc il faut renforcer l'équipe en qualité donc là on est entre en peut-être dans la semaine il y aura encore quelques 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 arrivées et donc là c'est pour renforcer l'équipe que jordi mou pour pouvoir ne pas être ridicule en phase en phase en phase de poule donc on essaie sur cette lignée et les recrues qu'on a eu depuis le premier tour contre les serailes on les a vu ils ont apporté quelque chose mais les gamènes ils sont pas encore rentrés dans le dans le dans le moule et donc là le travail continue c'est juste le début espérons que d'ici quelques matchs encore et les recrues qui vont arriver aussi puissent digérer le rythme de travail qui est infernal avec avec et c'est normal il faut il faut il faut le dire et je pense que si de mes beaux ils ont mis le digéré et c'est normal bien sûr je ne peux pas je ne peux pas vouloir je ne peux pas miser aussi sur les performances je ne peux pas jouer ça parce que l'équipe d'où c'est que moi c'est une équipe sur le plan physique sur le plan de la veillement c'est une équipe qui est au top parce que malek mon exigence son bolam bim néké à 817 à 820 malek il est comme ça les médias avec moins mon bouleau mais même c'est ce que c'est fort mais l'unecoup de la démonition contribution la question nous ligue et qui fasse bien tout à on met un croix sur le sable djor parce que ça d'un jour n'est pas équipé de vars et que C'est une phase de groupe d'un VAR. Et quand on est venu à l'Essak Maitre Abdelayouad, il y a une nouvelle nouvelle, il y a 30 millions. Il y a 35 millions, parce que quand vous avez trois à l'étude, il y a 105 millions. Et que 105 millions, si Diadaf veut qu'il soit venu, c'est dur. Chaque jour, on parle à la presse, à la télé, à l'Afrique, il ne faut pas l'aider ses clubs. Parce qu'il faut qu'il faut que Diadaf il faut 35 millions pour lutter l'Essak Maitre Abdelayouad. Parce que non seulement, l'Essak a fait une fête, l'Essak a fait une fête, mais l'Essak a fait une fête. Donc, quand on attend le 7 octobre, il faut que l'Essak Maitre Abdelayouad, avec l'Essak Maitre Abdelayouad, avec la tutelle, et l'Etat du Sénégal, le Premier Ministre, pour qu'on puisse l'assouplir Diadaf, ou qu'on puisse l'annuler. Parce que 35 millions par match, ça fait 105 millions les 3 matchs. Et que là, les clubs sénégalais, qui n'ont pas de subventions venant de l'Etat, ne peuvent pas supporter. Mais au Côte d'Ivoire, le ministère, pour le plan du sport, il donne une subvention à hauteur de milliards. Ici, on ne subventionne pas. Souvent, on ne donne que des titres de voyage. Donc, on ne peut pas voir ça. Parce que Black Diole, c'est la Chara Championnat. Parce qu'il n'y a pas de marge. Et pour nous, on doit faire le changement. Il est que tout le Diadaf est accrédité. C'est la carte qui accrédite. Il y a tous les droits de diffusion, il y a tous les droits de diffusion. Donc nous tous, nous devons nous préparer, ensemble, nous pouvons nous couper des Diadaf. Il y a deux joueurs qui sont arrivés. Ils sont aimés, ils sont allés. Ils devraient aller à la retombée. Il y a un autre joueur, qui est présentement à Tanger. Je dirais que c'est un ami. Il nous a dit, où est-ce qu'il s'agit du club marocain ? Est-ce qu'il s'agit ou pas ? Est-ce qu'il y a un bras de fer ? Je pose une question entre vous et lui. Parce qu'à un moment donné, il y a une vérité de partir. La semaine passée, on est allé à Tanger. On n'a pas à relater, parce qu'on ne connaît pas encore les contours. Qu'est-ce que ça a rapporté aux Diadaf ? Moi n'a pas à laisser ma question. Parce que c'est la même question. Je voulais savoir, certes, en face de groupe, vous avez une subvention, mais vous avez annoncé les recruts que vous avez faits. En début de saison, les recruts étaient très coûteux. Les fourchettes sont très chères. Vous êtes prêts à faire encore d'autres recruts pour faire le groupe. Il n'y a pas beaucoup de budget. Il y a aussi des allocations au stade, maître Abdoulaye. Est-ce que vous vous êtes présent prévarés à toutes ces éventualités-là ? Est-ce que la subvention, vous avez prévu qu'il y ait un sponsor ou peut-être l'appui de l'État ? Oui, je pense que, déjà, pour reparler de Malang, par rapport à Babaka Diop, parce qu'il était en fin de contrat avec nous. Il était en fin de contrat avec nous. On l'a proposé pour nous prolonger, pour nous renouveler son contrat. Il nous a dit qu'il devait être un conseil mais surtout qu'il devait revenir au Nouveau-État et qu'après, on a appris son départ pour le Nouveau-État. Il a fait le travail de l'État. Il a fait le travail de l'État. Il a fait le travail de l'État parce que pour payer cette somme chaque match, le giraffe, ce sera très difficile au giraffe de le faire. Mais le problème est qu'en Taïdini, on est déjà lancé, on ne peut pas reculer. Nous devons le prendre en charge, on le prendra en charge, on n'a pas de solution. Mais on va demander, on va parler avec la Fédération, on va parler avec le ministère pour essayer de trouver une solution avec le SUJIT aussi, pour essayer de trouver une solution pour alléger ou bien le ministère et l'État en charge. Parce que, d'accord, c'est le giraffe qui va jouer en Coupe CAF, mais le Sénégal, nous représentons. C'est le Sénégal que nous représentons. Une fois demain, déjà, quand tu vas dans les compétitions internationales, dans les compétitions inter-club, il y a un club en tant que club, nous allons enregistrer ce club. C'est la Fédération, moi, enregistrer en tant que tutelle. Donc, je pense que Taïdini, il est temps qu'on prenne le top entre nous pour trouver une solution parce que chaque match, 35 millions de monde, ce sera trop lourd pour le giraffe. Je pense que Taïdini, comme dit notre rapport, par rapport aux recrues, recuter les meilleurs jeux, ça coûte cher. Parce qu'en termes d'argent, il faut leur payer des salaires, il faut payer des primes de signature, il faut les prendre en charge, l'hébergement, la nourriture et tout ça, ça coûte cher. Mais, on le savait, parce que nous, on a des ambitions. Quand tu as des ambitions, je pense qu'il ne faut pas regarder aussi sur les finances. On va dire que les résultats, quand les résultats viendront, je pense que le lieu est là, il va falloir, parce que là, la fierté, la satisfaction, ce n'est pas à perdre. Et que Taïdini, l'année dernière, c'était la même chose quand on est allé chercher Tendeng au Casasport, quand on est partis prendre Aluswané à Dakar, ça quelque chose. Je pense qu'aussi, c'était des joueurs confirmés de ce championnat. Et aussi, on avait mis le paquet pour les faire signer. Parce qu'il y a eu beaucoup d'équipes. Nous avons tourné autour d'eux, mais nous, on a su les décrocher et retournons. On a vu la saison qu'ils ont fait la saison dernière et qu'en fin de saison, il n'y a rien, il n'y a rien. Et que Giraffe a eu un retour d'investissement par rapport à ça. Le football est devenu un business. Je pense que le football est devenu un business et il ne faut pas avoir peur d'investir. Des fois, il n'y a rien à perdre, mais c'est tout à fait normal. Et aussi, cette saison, on n'a pas hésité à aller chercher les meilleurs pour aussi faire une très belle saison et aussi, espérons, espérons que, d'ici la fin de saison, que nous arrivons à Gaï, Ben Ougnard, espérons aussi. Déjà aussi, pour gausser, pour changer leur vie sociale aussi. Nous, surtout, nous, 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 on les a lâchés, sans contrepartie, sans rien du tout. Parce que nous, on regarde d'abord la vie sociale. C'est un enfant du giraffe. C'est un enfant du giraffe. est terminé sans pour autant parler de l'exploit du coach. Nous, 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 la félicité, j'ai explicité à encourager Je ne savais pas parler de lui parce qu'il n'y avait pas d'argent mais c'était trop exigeant et il m'a expliqué qu'il était un joueur qui était un joueur qui était un talent. Il était au port, il était un coach adjoint qui était un coach qui était solvéré, Kandi. On a interviewé à la mécanique hier. Il était un coach adjoint mais tu peux aller une heure de temps avec Marie-Dame. Il est très difficile d'entraînement, il est très difficile d'avoir des goals, il n'y a pas de personne. Tu es un coach et tu as une bonne petite chance avec Marie-Dame. Je te jure. Il était étudiant et il a été très difficile. Mais il est très difficile de savoir que c'est une personne qui est forte. Je suis là. Mais si tu as une personne qui est bien, il faut que tu as l'air au terrain, il peut être une personne très difficile. Mais il se trouve, il faut que tu as l'air au téléphone. Il faut que tu as l'air correctement. après djannes moum foumou n'est qu'on ne mérite le colliguer de colliguer carrément djar équipe nationale djard les prix pour le commencer voilà pour le commencer comme adjoint dira paix dira paix dira paix bataille mouton l'offre moutonni donc mérite le tt d'accord et quoi devraient moune moune tu petite catégorie équipe nationale mignon dira t avant moune d'elle soit de la flamme et qu'il national d'un choix choix d'arrivée d'un équipe national parce que tu les guéné mais nous coutu équipe nationale mouneur que le club moubaye dame 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 j'aurai équipe nationale de l'eau ou c'était normal parce que de cubi moussa nation voilà donc d'accord jara sur le raté de fenio de bimier d'ao djaraf chersi de borgneau djaraf djum championnat mais ne prends ne共it n' noble d'arrivée à oui là tu championnes parce que bon, ses raser c'est le cas d'euro n'a que rien d'euro et avec qu'il nous y a peut-être gagné et le perdre de l'eau comme celles-mache contre casasport une édite en Agnes ou contre de la de Fati donc Mathieu il faut perdre des points mais le championnat sénégal il faut flotter Tchernoba, Itam, en tant qu'ancien gol de giraffe, je ne le savais pas parce qu'il n'y a pas de gols Avant, tu as vu un sportif qui a fait l'athlétisme, la notation et le football et qui a fait l'athlétisme, qui a fait l'athlétisme et qui a fait l'athlétisme Il fait partie des meilleurs coachs du Sénégal Je ne peux pas lire un livre parce que j'ai apporté Malik Daft pour moi J'ai apporté mon trône d'eau, j'y ai apporté Je sais que c'est le gol du giraffe Je sais que c'est le gol, c'est un très grand quartier Tu sais que c'est le second cheikh sec du giraffe, Malik Saad, grand-fère Lamine Saad Il ne connaît pas le giraffe J'ai perdu ça J'ai tué le goût Que je n'ai pas mangé par le nar helpful Quand je crois que le giraffe, le laisser le faire Alors que le giraf car ils le seront maintenant Le girafel est mon équipe de fils Je le soutiens avec le Joffert Et le method et tout ça ça c'était de grands matchs mais j'ai une question à lui poser parce que souvent qui m'a dit que ça m'a dit souvent il va aller en éclairage dans les pays où j'en faisais mais est-ce qu'il s'est aisé de faire ce boulot là est-ce que quand il va y aller est-ce qu'ils ne savent pas qu'il y a des gaffes ou des filles est-ce qu'il y a d'abord un match après venir parce que souvent il y a des répercutés qui résultat non c'est pas aisé parce que déjà deux fois dans les dames si bien le pays où comme nous sauf donc tu viens tu vas vers l'inconnu il faut nous en plus sauf demain il faut pas que l'équipe adversaire parce qu'ils vont nous espionner ou quelque chose comme ça dans les dames tu te fais le plus petit possible d'effeline et d'eff après demain de ma soeur donc c'est pas facile en plus quand tu vas ben ben de l'init cassé c'est pas c'est pas c'est pas facile c'est pas il n'y a pas la sécurité tu n'es pas bien protégé et tout mais c'est le métier c'est le métier qui le demande et tu le fais avec le tu le fais avec le coeur parce qu'après derrière quand il ya satisfaction quand tu vois que l'équipe s'unime il n'y a aucun problème logistique l'équipe est bien accueillie hôtel du parrain d'un terrain d'entraînement les autres entraînements sont calés et tout ça l'on est satisfaction il ya où tu y vas avec le coeur d'affilé n'avoir après qui c'est le de vous c'est le seul c'est le seul travail qu'il demande et donc moi il n'y a pas de souci je vais le faire si c'était pour aller au fond du monde je suis prêt à le faire pour le succès d'ailleurs alors ça n'est quelques mots à l'encontre de malik daf peut-être il ya aussi tu vas même si c'est vrai c'est de manière très bref mais il faut me voir d'amitié qui n'a pas même été modifié coach ou djaraf il a maintenu lui aussi il a fait beaucoup de matches sans encaisser de but et il a marqué cette vie également locaux guise et malédé il surprend chaque jour et il sera beaucoup de monde parce que t'as dit ni ramener à malik bim nek joueur qui était un milieu offensif très très technique pétri de talent bien comprendre mais on a un peu de nonchalance dans son jeu mais il bouille transmettre le joueur et midi djaraf ben en rigueur d'un an forcément vivant malik parce que il s'est forgé et il a beaucoup progressé beaucoup progressé et que on salue aussi malik par rapport à que licences bien amoureux mais la licence b mais lui permet d'en sortir de la banque djaraf parce qu'il faut avoir la licence a il ya que le sénégal qu'on a fait une délégation pour nous amener la licence b parce que nous n'avons pas organisé la licence a l'hôpital n'a qu'une question c'est des degrés la licence d'initiateur les licences j'ai le sens cap l'initiateur d'un coup by tour bi tout déco la licence d les licences premier degré bignot amnou on a utilisé la licence c mais n'y a des licences et c'est à b nous le permet d'un coup d'affaires qu'il faut avoir la licence a mais comme le sénégal on n'a jamais organisé de licence a une délégation pour nous amener la licence b et ils sont 115 personnes qui sont détenteurs de la licence b c'est très 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 petit étant fait partie les malik par rapport à les phases de poule heureusement que cher l'a compris il l'a dit ils vont ils vont renforcer le groupe c'est très normal ils vont renforcer le groupe renforcer le groupe secte de façon sectorielle c'est vrai qu'en attaque on marque des buts mais faut toujours renforcer en attaque dans l'entrégé sur le banc il n'y a pas tellement tellement de profondeur il faut qu'on renforce surtout là dans l'entrégé en défense aussi si on récupère l'infirmerie avec abdoulaye djedou avec fallu l'oufal on peut toujours renforcer et éventuellement même sur le niveau des gardiens depuis parce que sur le banc il y a un très beau gardien d'un jardin chien monday avec son expérience il fait un de de très grand match non va falloir aussi créer encore des camps parce que les gens jusqu'à présent n'est pas sorti pour encore peaufiner sa préparation ils ont préféré c'est ici donc d'ici le tirage ou bien après le tirage s'il ya un décalage entre les phases de groupe et le tirage pourquoi pas aller au maroc pourquoi pas aller en tunisie ou bien énergie pour continuer à peaufiner les stratégies parce que il faut qu'on mette les moins donc on souhaite à malik daf plein de plein de plein de succès et que du coup souhaiter le staff parce que aussi il s'agit de l'importance malgré que moi mais il y a abdoulaye de l'économie du sénégal bi dame niamour de lougat niamour de lougat au berca il ya rené qui était gardien de l'équipe nationale en 94 93 95 qui est l'entrimeur des gardiens donc non il part pas un terrain inconnue et que l'équipe de moi c'est les celles et c'est les inconditionner les icônes pour avoir cher c'est que je passe le social ne fait le faire abou du job chercher des bars ils sont tellement 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 nombreux qu'ils travaillent autour de ce club qui est la vie dame pour ne pas dire la gendarme vraiment on le souhaite plein de succès il ya aussi marceline derrière sans que vous le sachiez il ya très modeste là dessus à mon avis il ya la fâle à la sénégal des sports de la fâle parce que c'est important, je suis neutre c'est tout à fait normal cher Sidi, peut-être il y a eu quelques mots ce goût d'inachever de 2021 je vous laisse toujours votre fin, là vous êtes en phase de groupe en ce moment, vous êtes qualifié vous êtes parti encore sur la compétition, peut-être vos attentes chez le coach en ce moment, je vais répondre est-ce que vous êtes sûr que c'est l'homme de la situation en ce moment pour vous amener ça n'a aucun doute c'est l'homme de la situation parce que même sans le giraffe il a montré à plusieurs reprises un club où il est passé avec l'équipe nationale aussi et je pense que pour nous c'est l'homme du club on le voit la charge de travail qu'il fait tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et aujourd'hui, déjà prendre l'exemple on a eu une discussion avec Mouktar Keïta on l'a vu on l'avait vu en début de saison en début d'entraide en début de saison il était bien il pesait beaucoup sur le jeu mais depuis quelque temps on a vu il avait une baisse de régime et quand on lui a posé la question il a dit que lui depuis qu'il a commencé à jouer au football jusqu'à aujourd'hui il ne s'est jamais autant entraîné au giraffe que dans les autres clubs donc ça veut tout dire donc Malik c'est l'homme de la situation et on a totale confiance en lui et aussi il faut dire comme l'a dit Malik tout à l'heure il est bien entouré il est bien entouré je pense que c'est ça qui fait la force du giraffe le giraffe c'est un ensemble le giraffe c'est une équipe et que nous ne travaillons pas individuellement nous travaillons collectivement c'est un sport collectif c'est tout à fait normal et c'est ça qui fait la force du giraffe et je pense qu'on va entrer dans une phase de groupe qui sera difficile et on a des ambitions nous on attend juste le tirage pour connaître nos adversaires et là on pourra vraiment afficher nos ambitions mais on va aller le plus loin possible on va faire mieux que 2021 2021 on s'est arrêté en quart de finale mais cette année on va faire mieux qu'en 2021 et espérons qu'on puisse faire un exploit durant cette coupe CAF ce ne sera pas facile parce qu'on aura devant vous des équipes comme Zamalek des équipes comme Simba des équipes comme beaucoup de grandes équipes qui seront qui auront des ambitions de remporter ce titre mais rien n'est impossible dans la vie et dans le football en particulier et impossible n'est pas diaraffe impossible n'est pas diaraffe en tout cas le Sénégal est de tout coeur derrière vous parce que vous êtes nos seuls représentants en ce moment en coupe CAF et que nous n'yep nous ne l'ont pas de la vie et que nous ne l'ont pas de la vie et que nous ne l'ont pas de la vie et que nous ne l'ont pas de la vie en ce moment votre chemin donc nous ne l'ont pas de la vie pour vous encourager malençant et peut-être pour finir il y a quelqu'un qui pose la question mouille baïsien à savoir tu parles de rené charles indiaï ou bien et je ne peux pas terminer sans pour autant souhaiter un joyeux anniversaire à mon frère l'homme de diarraf aussi à boule soumarré qui était présent la dernière fois sur ce plateau montamette qu'on va mettre le football local et il beaucoup d'autres cas qu'elle n'a molle au cas qu'elle n'a mon amane s'occupe de football local à khali sa football local est tellement qu'il est passionné lors j'en profite pour saluer buri ramener mon camarade djara bimond de l'eau samedi mais agi et fédération montagman moune mochou ont été parce qu'il n'y a pas ça mais c'est moi qui baille à que dame tv bonnes sur l'anama chat accès mais n'y a qu'un reporté d'un morceau dame djara tv tchabou a expliqué accès mais boutonnet fc n'y ont reçoit avec ziggy mufité on momit beaucoup de cellules communication n'y qu'elle a déjà fait le moment pour bah ouais à boussmar et joies anniversaire à toi mon frère donc vie santé prospérité de la nana règle comme cadeau d'anniversaire de raf de le coup café vraiment ramener dîner dans le cadeau boulogne rética de l'ira commentaire mon godiot